Bonjour à tous, bienvenue c'est Tengi, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va découvrir tout de suite avec le petit grimoire au grand pouvoir, quel est notre pouvoir de la semaine. Alors notre pouvoir de la semaine, c'est le pouvoir du sommeil. Bien, donc là on nous invite à avoir peut-être une meilleure qualité de sommeil, mieux dormir, plus dormir, c'est pas forcément une question de quantité. Ici on vous rappelle que le sommeil est important, ça permet de maintenir une bonne harmonie, un bon équilibre aussi au niveau hormonal et surtout du moral. Ça a un impact direct sur votre santé physique, psychique, sur votre immunité, sur tout ce qui est système hormonal. Donc si vous allez manquer de sommeil, vous allez manquer d'énergie, de détermination, vous allez être plus vulnérable au virus, etc. Vous allez aussi avoir tendance à avoir plus faim, etc. au grignotage. Donc il y a toute une cascade en fait d'effets qui émergent après de ce manque de sommeil. Donc cette semaine, pensez à dormir plus, à dormir mieux, peut-être couper un petit peu les écrans en soirée, de manière à aller vous coucher. Prenez plutôt un livre par exemple le soir, où ça peut nous dire aussi d'utiliser pourquoi pas les plantes, la verbelle, la camomille, pour améliorer le sommeil par exemple. Mais voilà, c'est important de le rappeler, on sera beaucoup plus performant, beaucoup plus actif, en meilleure santé de manière générale, en ayant un meilleur sommeil. Bon ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai que c'est parfois important de le redire, parce que quand on est parent, on le dit à nos enfants, mais pour soi, c'est pas forcément toujours ce qu'on fait. Et pourtant c'est important, le sommeil c'est très très important et dans nos vies actuelles, il est souvent négligé. On va avoir tendance plutôt à se coucher vers minuit et puis à se lever très très tôt ensuite, surtout quand on a des transports le matin. Donc c'est important de le rappeler, le sommeil est très très important. Alors ici, avec le pouvoir de la féminité sacrée, on a le chemin illuminé, on a un merveilleux soleil qui se reflète dans l'océan et qui nous dit le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc là, si vous doutiez de vos choix, de la voie que vous avez prise récemment ou que vous êtes en train de prendre cette semaine, on vous dit, voilà, vous êtes en train d'aller vers la lumière. Les choses sont en train de s'améliorer, vous avez pris les bonnes décisions, vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est pas le moment de faire demi-tour. Si même, si pour l'instant ça paraît encore un peu instable, un peu incertain, que vous doutez, que vous avez un petit peu peur, là on vous rassure, on vous dit, il faut continuer. La lumière est au bout du chemin. Le soleil vous éclaire, donc il n'y a plus d'ombre en fait sur votre voie. Tout est clair, tout est plus limpide aussi. Ça va s'éclaircir dans la semaine. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez avoir les réponses, vous allez être rassuré en quelque sorte sur la voie que vous avez prise. Donc il y a des petits indices, des petites choses qui vont vous faire comprendre cette semaine que vous avez pris la bonne décision. Tout simplement. Votre chemin s'illumine, les réponses arrivent, l'abondance arrive. Voilà. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc même si ça a été difficile et même que vous êtes dans une période de sacrifice, où vous avez déjà pris ces sacrifices en compte, là on vous dit, oui, c'était nécessaire. Il fallait en passer par là, il fallait en passer par un épisode un peu chaotique pour que la lumière revienne ensuite. C'est une carte d'encouragement et de confiance. On va continuer avec les accouchances. La justice divine, l'équilibre. Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de la justice divine. Donc si on récolte un petit peu ce que l'on a semé. Donc ça rejoint un petit peu la carte précédente. Si vous avez fait de votre mieux, si vous avez été juste avec vous-même, avec les autres. Si les choses sont faites avec le cœur, cette semaine on récupère ce que l'on a semé. Donc c'est valable dans un sens comme dans un autre. Donc c'est un petit peu le moment ici du jugement. Chacun va payer un petit peu son karma en quelque sorte. Donc ceux qui ont été dans la trahison, etc., qui ont mal joué entre guillemets, qui ont mal placé leur pion, vont récolter ce qu'ils méritent. C'est un petit peu comme ça, on mérite un peu ce qu'on a semé ici. Donc c'est une carte quand même qui nous parle d'abondance, de justice divine, de jugement aussi, de réponse qui arrive, de verdict. Les choses se rétablissent aussi. Les choses reviennent à l'équilibre. Donc rassurez-vous. Toute chose aussi a une cause. C'est-à-dire que parfois on ne comprend pas pourquoi on est amené à vivre telle situation. On se dit pourquoi moi, etc. Et là on vous rappelle aussi que chaque chose a une raison. Si on vous a mis à l'épreuve, c'est parce que derrière, ça vous permettait aussi, ça vous forçait en quelque sorte même, à agir, à aller au-delà de ce que vous étiez capable de faire. C'est pour vous sortir parfois aussi d'une mauvaise passe, que vous n'êtes pas forcément à même devoir sur le moment. Donc on vous a peut-être poussé dans vos retranchements, mais pour qu'ensuite vous puissiez aller vers là où vous êtes censé être. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu précédemment. En tout cas, ça peut vous réconforter dans ce que vous avez entrepris. Donc les choses étaient là pour une raison. Ça a peut-être brassé pas mal. Vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses. Vous avez peut-être vécu des épreuves. Mais il y avait une raison à tout ça. C'était pas comme ça juste pour vous faire souffrir, juste pour vous embêter. On vous a poussé à aller, à sauter de la falaise en quelque sorte, parce que derrière, il y avait quelque chose de beaucoup mieux pour vous aussi. Donc là, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez dû endurer ça, pourquoi telle chose n'a pas fonctionné, etc. Pourquoi il a fallu quitter cette situation ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Il y a cette idée de compréhension aussi. Mais en tout cas, c'est une carte qui est très rassurante. Allez, on va continuer. On va prendre la voix du cœur. On a la carte de l'envie, qui peut nous parler de jalousie, de passion. On va voir avec les autres cartes. L'espoir. Donc là, je ressens un désir. Il y a un désir ici. Avec la carte de l'espoir. Le renoncement. Plusieurs choses. C'est possible que pour certains, on décide de fuir. On décide de fuir une situation, de renoncer à une relation où il y aurait trop de conflits. Une relation beaucoup trop difficile, passionnelle. On s'aime beaucoup, mais ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être trop de possessivité, trop de jalousie, trop d'égo dans ces relations-là. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on est plus en train de se faire du mal que du bien. Et là, même si on avait l'espoir ici que ça fonctionne finalement. Et bien là, on va hésiter. En tout cas, on va se questionner sur la suite qu'on donne à cette relation-là. Parce qu'on est dans une énergie de renoncement ici. Où on voit qu'on est sur la voie ici de tourner le dos à quelqu'un. Parce qu'il y a une énergie beaucoup trop forte, passionnelle, mais dans le sens qui détruit. C'est comme ça que je la ressens ici. De la jalousie, on étouffe l'autre. C'est beaucoup trop, c'est trop. Il y a quelque chose comme ça d'excessif auquel on souhaite renoncer ici. Et on va être amené à faire un choix vis-à-vis de cette relation-là. On va rajouter des cartes. Bien sûr, c'est toujours en effet miroir. Donc ça peut être aussi avoir l'envie, bien sûr, qu'une personne revienne. On peut être, bien sûr, cette personne qui étouffe l'autre. On peut être cette personne jalouse et excessive ici. Et on est dans l'attente du retour de l'autre. Que l'autre a tourné le dos. Et on est dans l'attente de son retour. Bon, ici, ça parle de réconciliation. Pour un couple. Un couple qui met en place des projets, qui se projette, qui prend les choses en main pour que l'harmonie revienne. Pour que ça aille mieux, tout simplement. On se remet en question. C'est une renaissance, oui. Oui, ok. Donc là, ça devient beaucoup plus fluide. Ok. Donc c'est une renaissance après une séparation. On voit qu'on avait renoncé, peut-être. On avait pris un temps pour réfléchir à cette relation. Mais on était clairement ici sur le départ. Même si on y croyait, on avait envie que les choses s'arrangent. Mais c'était trop, c'était trop excessif. Il y avait peut-être trop de possessivité, trop de jalousie, trop de passion. C'était tout feu, tout flamme. Et puis le lendemain, plus rien. C'était je te quitte. Je reviens vers toi. Je repars pendant 15 jours. Un peu, vous voyez, ce type de relation. Où on s'aime trop parfois. On ne sait pas comment on s'aime. Mais on s'aime mal. Il n'y a pas de jugement. C'est juste que c'est trop. Voilà. On ne gère pas. On ne gère pas du tout. On étouffe trop l'autre. L'autre ne nous appartient jamais. Aimer, ce n'est pas posséder l'autre. Et là, on voit que vis-à-vis de cette relation-là, il y a la possibilité de reprendre un nouveau départ, justement, de se remettre en question, de changer, d'adapter ses comportements, d'être moins, justement, comme ça, d'être moins jaloux, moins possessif, de façon à ce que l'harmonie revienne dans ce couple, de se redonner une seconde chance aussi pour éviter cette séparation. La séparation, elle n'est pas exclue. Mais on peut l'éviter. On peut éviter cette séparation. Là où on a pour le moment juste mis peut-être une pause ou des questionnements, on a émis des doutes sur la pérennité. Si on arrive à se remettre en question, si on arrive à travailler sur ça, sur ces excès, ça peut être aussi des dépendances que l'on a, ça peut être aussi être face à un partenaire qui a un travail à faire sur lui vis-à-vis de dépendance aussi, ou un travail à faire sur lui, sur peut-être des blessures ou des choses du passé. En tout de dégue, on a la stabilité qui nous montre qu'il y a la possibilité quand même de reconstruire ce couple, d'aller plus loin, de continuer ensemble, de se stabiliser, de s'ancrer. C'est une belle histoire qu'on nous dit ici. On nous parle quand même d'un couple qui essaie de sauver les meubles ici, qui essaie de se retrouver parce qu'il y a de l'amour, mais parfois c'est étouffant. Parfois ce n'est pas facile et on ne sait plus quoi faire. Et la seule solution, c'est de partir et de renoncer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ce que je ressens ici au niveau sentimental pour cette semaine. Alors bien sûr, c'est général, ça ne parra pas à tout le monde, ça ne parra pas à tous les couples. Mais c'est le message des cartes. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. On nous parle d'action, on nous parle de conquérir quelque chose, d'être déterminé cette semaine. On est dans une énergie yande, concrétisation. On agit, on va de l'avant, on prend les choses en main. Ici, on nous parle de discussion, de retrouvailles, de réunions. Donc de discuter autour d'une table. Donc ça nous parle réellement au niveau professionnel, ça peut nous parler effectivement d'être dans des démarches, ici d'aller à des rendez-vous, de planifier des choses, de s'associer, de co-créer, de discuter de projets aussi. Alors pour un coup, ça peut être effectivement, voilà, décider de se dire les choses, ça peut être aussi des projets, mais en tout cas, voilà, il y a de la communication, on prend les choses en main, on prend le taureau par les cornes ici. Et ici, on a la jalousie. Ben vous voyez, c'est l'énergie qu'on avait tout à l'heure. Alors cette énergie, elle peut être, ça peut être celle d'un partenaire, effectivement, dans un couple. ça peut être aussi une énergie tierce, ça peut être aussi quelqu'un qui vienne s'immiscer un petit peu, donc soit c'est au travail, ça va être des médisances, quelqu'un qui essaierait peut-être de venir, ou vous allez peut-être devoir vous défendre ici, parce qu'il y a cette notion de se défendre avec l'homme, se défendre un petit peu, parce qu'on voit qu'il est armé là, quand même, se défendre un petit peu contre de la jalousie, de la médisance, des gens qui sont un peu en conflit, ou qui cherchent un petit peu à nuire, à vous empêcher d'avancer, que ce soit en couple ou dans le pro, la vie quotidienne. Ici, on voit qu'on va communiquer, on va mettre les choses au clair, donc il va y avoir des règlements de compte, il va y avoir des mises au point, que ce soit pour un couple, ou de manière plus générale, au travail, ou à la maison, en famille, prenez-le où ça résonne, mais on voit qu'on va s'affirmer, qu'on ne va pas se laisser faire, on va se battre ici, vis-à-vis de méchanceté, de personnes qui pourraient venir un petit peu, nous mettre des bâtons dans les roues. En dos de deck, on a le boomerang, donc on voit qu'il y a cet effet de choses qui reviennent peut-être du passé, donc c'est peut-être des choses qu'on va régler, qui traînaient un petit peu, des choses qui vont peut-être venir à nos oreilles, qui étaient cachées aussi, qu'on va découvrir, et là, on va mettre les choses au clair aussi. On va prendre celui-ci, le petit léanormand, on va continuer, on va aller voir avec le produit général, et puis après, on ira voir vos petits messages plus personnels. On a la carte de la clé, alors la carte de la clé, elle nous parle d'une situation qui s'éclaircit, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait en tout début de tirage. Il y a des solutions qui arrivent, on arrive à dénouer une situation, un conflit, on trouve l'opportunité d'ouvrir une porte, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, en tout cas, c'est une éclaircie, c'est une évolution favorable à ce qui vous préoccupe. Vous avez donc cette semaine tout en main pour clôturer une situation qui vous préoccupe, pour trouver les réponses à vos questions. On a l'énergie de la femme qui peut nous parler de vous si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter une femme qui peut être proche de vous cette semaine, la femme de votre cœur ou bien une femme qui va vous venir en aide, qui sera importante en tout cas pour vous. Ça nous parle aussi de l'énergie yin, l'énergie d'intuition, de douceur aussi. Cette semaine, on sera très dans l'idée de faire la paix, de pacifier une situation et aussi, on vous demande d'être, voilà, votre intuition sera la clé. Si on met les deux cartes ici en lecture commune, on nous dit que notre intuition, il faut écouter son cœur, il faut écouter sa parilline, être dans la douceur aussi, que le fait de pacifier les choses aussi permet de, voilà, on ne résout rien avec la force. C'est aussi le message de ces cartes-là, c'est qu'avec la douceur, avec la compréhension, on arrive à surmonter les difficultés. Et on a la carte du cœur. Donc on voit ici clairement que, par exemple, pour une femme, il y a une situation relationnelle, amoureuse qui s'éclaircit. Donc s'il y avait des conflits avec un partenaire, s'il y avait des... un mal-être au niveau sentimental, on voit qu'on a une opportunité ici de guérir. C'est une guérison du cœur, clairement. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, d'un projet qui vous tienne à cœur cette semaine, voilà, qui aboutisse aussi. C'est en tout cas, ici, on vous dit vraiment d'agir avec votre cœur, avec votre intuition, d'agir par amour et d'apporter beaucoup de douceur là où il y a une difficulté parce que c'est ce qui va permettre de résoudre la situation. Ce n'est pas en entrant dans une colère monstre, ce n'est pas en forçant les choses, en étant dans la force que vous allez trouver la solution finalement. Et regardez, en dos de deck, magnifique, on a le soleil qu'on avait déjà tout à l'heure. Alors, si je retrouve la carte, voilà, on avait cette carte-là tout à l'heure, vous voyez, on a deux soleils donc on voit bien ici qu'il y a une éclaircie sur une situation, c'est la réussite. Le soleil, c'est aussi l'amour, c'est la confiance en soi, c'est l'éclaircissement. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, surtout associée ici à la clé. On voit bien qu'il y a une porte qui s'ouvre ici, il y a des compréhensions, des prises de conscience, un aboutissement de quelque chose, c'est un soulagement, c'est, voilà, la réussite, l'abondance. Et la confiance surtout en soi. Bon, c'est un très très beau tirage, c'est très rassurant. Alors, on va finir avec le petit charme. Pour commencer, vous pouvez choisir la sirène, la clé de sol et la chouette. Et la chouette. Voilà, donc comme d'habitude, je mélange les cartes et pendant ce temps, vous pouvez choisir, je vous mettrai le minutage. Alors, on va prendre une coupe de le normand et je vais vous mettre aussi un petit message des animaux pour compléter. Voilà, et je vais aller chercher les petits animaux de pouvoir rapidement. Voilà. Alors, voilà, et pour la chouette, voilà. Allez, on est parti avec la sirène. Vous êtes accompagné du dauphin. Bon, on reste dans le milieu aquatique. On vous dit à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous relaxer tout simplement. Il y a beaucoup ici, il y a certainement des énergies bloquées. Ici, on est sur des émotions, quelque chose qui vous bloque. Ça peut être une colère, une peur. Prenez le temps de vous relaxer, de vous détendre. Faites des exercices, de respiration, de la méditation. Faites des choses qui vous font du bien. Allez nager, allez faire du sport, allez courir, peu importe. Faites du yoga, mais travaillez sur votre respiration et sur la libération finalement d'une émotion qui vous bloque. Il y a quelque chose peut-être qui vous reste au travers de la gorge et qui vous empêche de respirer. Alors, ici, on a pour vous l'idée, alors, c'est très intéressant puisqu'on retrouve cette énergie-là de prendre soin de votre santé. Pour certains, on peut nous parler de prendre un temps de repos, de se mettre un petit peu de côté cette semaine pour se reposer, pour dormir, pour prendre soin de sa santé, prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça nous parle vraiment de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qui vous préoccupe. Mais j'ai l'impression qu'on vous parle surtout cette semaine de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, de vous reposer. Là, c'est le moment, l'arbre, il vous rappelle que c'est important de bien respirer, c'est important de prendre soin de votre santé de manière générale. Pour certains, il peut même y avoir des petites consultations. Voilà. Ça peut être le cas aussi. Et ça nous dit aussi que tout ce que vous faites en ce moment, vos efforts, il faut vraiment les voir sur le long terme. Que tout ce que vous faites, même si actuellement, vous n'en voyez pas encore le résultat, ça va venir tout simplement. Vous êtes en train de jouer sur le long terme. Même si pour le moment, ça ne vous paraît pas encore là, persévérez. C'est ce que ça vous dit aussi. Mais là pour vous, surtout cette semaine, vraiment là pour les jours prochains. Reposez-vous, ressourcez-vous. Vous avez vraiment besoin de prendre l'air, de moments de solitude et de vous détendre. Vraiment, ça va être la priorité pour vous cette semaine. Alors ici, avec la clé de sol, vous êtes accompagné de la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. On est sur une énergie de changement. On vous invite à laisser derrière vous quelque chose et avancer. Il y a peut-être des choses qui se sont terminées et qui nécessitent d'aller de l'avant maintenant. Donc, laissez-vous surprendre. Accueillez les opportunités. N'hésitez pas à aller vers de nouveaux projets, nouvelles activités, nouvelles associations, nouvelles rencontres et nouvelles amitiés par exemple parce que la vie va naturellement vous amener vers des choses que vous ne connaissez pas. Il faut vous laisser porter par cette énergie-là. Alors ici, pour vous. Alors, il y a l'idée ici de mouvement. Il y a quelque chose ici où vous allez être dans une dynamique de changement. Vous allez peut-être effectivement avoir envie de donner un coup de collier cette semaine parce que quelque chose ne vous correspond plus. Donc, il peut y avoir un petit peu de dualité, une sorte de dualité. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Peut-être le besoin effectivement de se défendre, de mettre un peu les choses au clair. Mais c'est un mal pour un bien. Besoin de s'imposer peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se répète, qui vous agace. Il y a vraiment l'idée que vous allez donner un grand coup, peut-être un coup de poing sur la table pour dire stop. Maintenant, c'est terminé. Soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. C'est aussi des remises en question personnelles pour aller de l'avant, pour changer quelque chose. On vous met peut-être en garde ici aussi par rapport à... Faites attention à vos dépenses. Ça peut être aussi... Faites attention quand même à vos dépenses pour cette semaine. Soyez vigilant vis-à-vis de l'argent. Soyez vigilant aussi par rapport au sport. Faites attention à ne pas vous blesser si vous pratiquez une activité physique intense. et ça nous parle tout simplement aussi peut-être d'avoir besoin de calmer un petit peu votre nervosité. N'hésitez pas à vous faire aider de plantes, de tisanes, de choses comme ça un petit peu pour gérer votre stress. Mais voilà, il y aura une énergie vraiment intense, conflictuelle peut-être même, du stress, des coups de gueule à venir peut-être aussi, mais ça va permettre de faire avancer les choses pour vous. Et enfin, pour la chouette, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc faites confiance à votre intuition comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez tout en vous pour réussir. Faites-vous confiance. Vous avez un bagage solide. Vous avez suffisamment cheminé. Faites-vous confiance. Vous pouvez vous écouter. Si vous démarrez de nouvelles activités, par exemple, ici on vous dit que vous avez tout en vous. Faites-vous confiance. Vous êtes capables de réussir. Vous avez bien cheminé. Vous avez bien travaillé. Et là, laissez la vie vous porter un petit peu. Faites-vous confiance tout simplement. Alors, ici, alors, on n'a pas une coupe très très facile. On voit qu'il peut y avoir donc une réponse qui arrive. Ça peut être une décision où vous allez douter peut-être de votre choix ou alors c'est un résultat qui tombe qui vous apporte peut-être un questionnement. Pour vous, cette semaine, vous allez devoir faire en sorte de sortir d'une situation de doute. Il va peut-être falloir justement trancher. Peut-être que vous êtes dans un moment d'hésitation et là, on vous dit que c'est le moment de se décider. C'est le moment de choisir. Une fois que vous aurez réfléchi et que vous aurez fait votre choix, vous verrez tout va s'éclaircir. En quelque sorte, c'est ça. Pour d'autres, s'il n'y a pas de choix à faire, c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur. Mais pour vous, il y a un changement. Il y a quelque chose qui coupe, il y a quelque chose qui tranche. C'est peut-être un nouveau départ et effectivement quelque chose qui s'est déjà terminé, que ce soit une relation, un travail, une activité. Quelque chose peut-être aussi qui a été dit ou qui a été fait, qui vous a blessé. Et c'est peut-être ça aussi qui pour le moment reste un petit peu obscur pour vous. Donc, on a les nuages qui nous parlent d'une situation un petit peu confuse ici cette semaine, mais ça va vite s'éclaircir. Voilà. Prenez des décisions. Mettez les choses au clair également et tout ira bien. Faites attention aussi à ne pas trop prendre à cœur ce qu'on pourrait vous dire aussi. Bulez-vous un petit peu. Donc, voilà les amis pour cette semaine. J'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous envoie si je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.